Précédemment je vous avais présenté le clavier Ironclad de DesignBallGG. Cette vidéo vous avez plutôt plu, j'avais fait un giveaway et ça a été plutôt bien reçu. Donc aujourd'hui remets ça et je vais vous présenter le nouveau venu de DesignBallGG en version TKL, le Berserker. Bonjour à tous c'est Fade, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va s'installer tranquillement pour discuter ensemble de ce nouveau petit clavier. Le changement le plus notable entre les deux claviers, ça sera le format. Le Ironclad était un full size, donc un clavier classique où vous avez absolument toutes les touches. Ici nous sommes en présence d'un TKL, qui veut dire 10K less, c'est à dire qu'on n'a pas le pavé numérique, ça nous fait un léger gain de place côté droit pour la souris et c'est un des formats les plus populaires actuellement sur le marché. Pour ceux qui connaissent Ironclad ou qui ont vu ma précédente vidéo, ici on garde les points forts. C'est à dire qu'on a toujours le PCB qui est hotswap, donc on peut enlever les switches et les changer en histoire de quelques secondes, si un switch meurt on le remplace. Et on est toujours aussi en présence des switches Redblood, qui sont lubrifiés d'usine, c'est des switches linéaires et qui ont un feeling de frappe incroyable pour des switches classiques qu'on ne va pas ouvrir et lubrifier à la main. On a également les Keka.PBT Double Shot, ici il faut qu'amener vos ardeurs, la qualité est très propre mais très loin de ce qu'on peut trouver sur le marché du custom comme par exemple les kits GMK qui sont d'ailleurs en ABS, mais les kits GMK, les vrais c'est entre 120 et 140 voire 150 euros voire plus, soit le prix du clavier est complet ici, donc les gens GMK, on va se calmer, on va éviter les comparaisons inutiles. Maintenant parlons des évolutions que propose ce Berserker. A commencer par la partie software, ici Christophe de DesignBedGG a opté pour la solution classique qu'on connaît tous dans le custom, le logiciel open source QMKVIA. C'était supporté de façon bêta voire alpha sur l'Ironclad V2 et ici c'est supporté de façon native. Donc comme je l'ai dit, QMK c'est le logiciel open source que tout le monde connaît dans le monde du custom. C'est simple, avec QMKVIA on fait absolument tout ce qu'on veut. Si on veut faire une macro quelle qu'elle soit, on peut, la limite c'est votre imagination. Si on veut changer une touche pour qu'elle fasse une autre action, on peut tout à fait. On peut très bien faire en sorte que le S éteigne son PC, que le D mette une emoji, on fait absolument tout ce qu'on veut et c'est la meilleure chose à faire pour ce qui est de la gestion de clavier si on n'a pas les moyens de développer un logiciel maison. Autre gros point fort, c'est que le Berserker embarque une mémoire intégrée qui permet de sauvegarder les réglages de QMKVIA directement dans le clavier. Donc on n'a pas besoin d'avoir le logiciel qui tourne en fond de tâche et qui va nous bouffer de la ressource processeur. C'est génial, c'est la solution qu'il faut tous faire, qu'on a depuis longtemps sous les souris mais qui n'est pas encore présente sur tous les claviers. Je pense notamment à Corsair qui nécessite encore d'avoir IQ qui tourne en fond de tâche et qui bouffe encore des ressources totalement hallucinantes. Dans le packaging de ce Berserker, nous retrouvons bien sûr notre clavier, on retrouve également un câble USB-A vers USB-C pour connecter le clavier et on trouve également une petite pochette comme ceci. Dans cette pochette, nous avons un keycap puller qui permet d'un côté de retirer les keycap comme ceci et de l'autre côté une pince qui nous permet de retirer le switch. On va attraper le switch par le haut et le bas, on pince et on tire et le switch il vient. Faites très attention quand vous remettez le switch, vous avez deux petits pins ici en métal. Quand on remet le switch, faites très attention d'être bien aligné pour éviter de les plier. Et pour remettre le switch, c'est comme ceci, on replace notre switch, on vérifie qu'on est bien en face et on appuie, ça clip, c'est remis. Pour la keycap, on fait pareil, on fait attention de la mettre dans le bon sens, on appuie, elle est remise. Donc en plus de ce keycap puller, on retrouve également un petit microfibre avec le petit logo le disait de BGG tout à fait sympathique pour nettoyer son clavier, on retrouve également un switch red blood de plus en rap au cas où il y en a un qui déconne ou quoi, on a également un switch brown raccoon tactile, j'en parle plus tard, et on a également un jeu de keycap supplémentaire pour changer si on veut des touches volume, mute ou ce que vous voulez. Et enfin on trouvera la petite clé à laine qui nous permet de démonter absolument tout clavier. En ajout également sur ce Berserker, on aura la présence d'une molette sur la tranche côté gauche. Cette molette de base est configurée pour gérer le volume et avec UMK VIA on fait absolument tout ce qu'on veut. Je sais que Christophe voulait faire une molette différente de ce qu'on trouve sur le marché et c'est plutôt le cas, une molette sur la tranche côté gauche du clavier, je n'ai pas de mémoire d'avoir vu ça, donc on peut saluer l'initiative. Cette molette toutefois me donne un petit feeling étrange, comme si il y avait du sable dedans ou quoi, les crans sont pas marqués, elle a un feeling cheap qui me plaît pas des masses. Mais pour l'usage qu'on en fait c'est complètement anecdotique, mais je tenais quand même à le souligner. La plus grosse amélioration de ce Berserker, et c'était pour moi le plus gros défaut de l'Ironclad, c'est sur les stabilisateurs. Sur l'Ironclad on avait des stabilisateurs qui étaient en plate mount, c'est-à-dire clippés sur la plate qui est au-dessus du PCB. Ici non, nous sommes en présence d'un screw mount, c'est-à-dire que les stabilisateurs sont vissés sur le PCB. C'est pour moi un gros point fort parce que les plate mount ont toujours un léger jeu avec une précision discutable entre la plate et le stabilisateur. Ici, sur le screw mount, on peut vraiment aligner à la perfection et bien serrer le stab qui ne bougera absolument pas. Mais attention, il n'y a pas que le montage qui change, la lubrification est également plus homogène, on a beaucoup moins de sons parasites et il y a également un Bound-Aid mode qui consiste à mettre une fine couche de mousse ou ce que vous voulez sous le stabilisateur. Dans le modding des claviers custom, en général on utilise par exemple des petits bouts de pansement. Ça évite que le stabilisateur va frapper sur le PCB et ça fait un bruit de claquement désagréable et à la longue, si vraiment vous êtes un gros bourrin sur des dizaines d'années, ça peut abîmer le PCB. Les stabilisateurs, c'était mon principal point négatif sur l'Ironclad, j'avais fait remonter ça et c'était mon retour d'expérience à Christophe. Je suis vraiment ravi de voir qu'il a bien écouté, pas que moi mais aussi sa communauté pour faire évoluer ce point et c'est franchement réussi, les stabilisateurs sont vraiment très agréables pour un prébuild. Sous-titrage Société Radio-Canada Autre point très intéressant et évolution de ce Berserker, c'est le montage qu'on dit en gasket mount. Le gasket mount consiste à prendre le PCB en son reach, entre deux patins en caoutchouc, mousse ou ce que vous voulez, du moment que ça donne une certaine flexibilité au PCB quand on frappe. En gros, on n'a plus l'impression de frapper sur une planche mais on a l'impression de frapper sur un… quelque chose de doux. Le PCB va légèrement flex à la frappe et donc amortir le choc de vos doigts sur les switches. On peut voir sur l'arrière du PCB que DesignBJG a fait ce qu'on appelle un tape mode. C'est en fait un petit mode qui est arrivé sur Reddit il y a quelques années qui consistait à mettre du scotch à l'arrière du PCB et ça a atténué légèrement le son, ça marche réellement. Donc je vous conseille de ne pas enlever ce tape mode. Ensuite, on a le bottom case où là on peut voir qu'il y a un énorme pad en silicone. Je ne vais pas l'enlever parce que je pense qu'à mon avis, il doit être assez chiant à remettre en place. On peut voir ici notre système de molette ainsi que la platine pour le câble USB-C. Enfin pour moi la dernière amélioration très intéressante, c'est le case, donc le boîtier du clavier. Le ironclad était sur un système de clip. Ici c'est plus le cas, mais c'est un système de vis entièrement en vis Allen qui se démontre très facilement. Ça simplifie énormément le démontage et le remontage et ça rend les choses beaucoup plus agréables et sans risque de casser un clip comme c'était le cas sur l'ironclad. Le case qui est toujours en plastique ABS si je ne m'abuse, donne un sentiment de qualité et de solidité que n'avait pas forcément l'ironclad qui donnait plus son petit feeling joué. Ici non, le clavier donne vraiment une sensation d'avoir un produit qualitatif dans les mains et il est également beaucoup plus lourd, ce qui ajoute à ce sentiment de qualité. Je suis vraiment très emballé par ce clavier, même si je ne suis pas un adepte des format TKL. J'ai besoin d'un full size pour des raisons, voilà. Mais je suis ravi de voir que Christophe ait coûté énormément sa communauté et qu'il a mis en place des améliorations qui étaient demandées et qui étaient nécessaires et il a réussi son coup. Sans pour autant en plus augmenter le prix, le berserker est à 140€ soit à peine 10€ de plus que l'ironclad V2. Il faut admettre qu'une petite augmentation de 10€ par rapport aux évolutions qu'on peut avoir et au contexte actuel d'inflation et d'augmentation des coûts et des ressources, c'est pas mal. On peut noter d'ailleurs à ce sujet que l'ironclad passe également en version V3 qui est globalement le berserker mais en full size, il profite absolument de toutes les améliorations, donc les meilleurs stabilisateurs, le meilleur case, qui est tout nouveau d'ailleurs sur mesure, c'est pas comme l'ironclad V2, il a tiens à moins changé de A à Z, il profite également du gasket mount et en plus de 4 touches supplémentaires au dessus du pavé numérique pour faire des macros. Je ne peux que vous recommander ce clavier berserker, pour un prix de 140€, on a un produit très qualitatif, il n'a pas réellement de concurrence, les seuls qui me viennent à l'esprit tout de suite ce serait Kekron, mais Kekron a encore beaucoup de mal à faire des switches aussi qualitatifs qu'on peut trouver sur les redbloods. Vraiment c'est l'avantage qu'a encore aujourd'hui Christophe et je pense qu'il va le maintenir encore longtemps, sa lubrification d'usine des switch redbloods est très très bonne. Comme dit précédemment, le berserker est disponible à 140€ ce qui est un très bon prix pour la qualité de ce clavier. Rajoutez 20€ pour le repose poignet, donc 160€ tandis que le Ironclad V3 est lui disponible à 150€ et 170€ avec le repose poignet, frais de port compris. Ces deux claviers sont toujours disponibles avec les switch redbloods donc lubrifiés d'usine. Nous avons également à disposition les switch brown raccoon qui sont en fait des tactiles. Je ne les ai pas essayé car je n'aime pas le tactile et je sais qu'ils sont également lubrifiés à l'huile plutôt qu'avec le procédé de lubrification des redbloods, ce n'est pas la même chose. Dans le doute, je vous conseille réellement de prendre les redbloods qui sont des linéaires que tout le monde apprécie en général, mais si vous voulez tester du tactile, c'est disponible. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire de ce que vous pensez de ce berserker et de ce Ironclad, si vous avez des questions n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre et je pense même que Christophe passera dans le coin pour vous répondre directement. Je vous laisse également en description mon discord qui est en fait une communauté d'entraide sur l'hardware en général où il y a un peu de tout, il y a beaucoup de connaissances et de partage, que ça soit du watercooling custom, du clavier, des souris, des écrans, tout ce que vous voulez. Je fais également des configs sur mesure. Je vous mets également en description le discord de designbygg où Christophe est très très actif dessus. Si vous avez des questions pour un achat, si vous avez besoin de conseils, si vous avez une quelconque demande de service après-vente, c'est par là que ça se passe et comme je dis Christophe est très actif et répond à tout le monde, quand il peut. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like, ça fait toujours plaisir et ça va m'aider à développer ma chaîne. Je sais que ces derniers temps, il n'y avait pas beaucoup de vidéos, c'est normal, vous pouvez le voir derrière moi, il y a un gros bordel, c'est parce que je viens de déménager, j'ai été obligé de flouter tout ce bordel. Donc maintenant, ça devrait être peut-être un peu plus actif entre mon travail, ma vie de tous les jours, ma fille, tout ça, donc c'est pas toujours facile. Mais je vais essayer de garder un rythme un peu plus sympathique maintenant que j'ai vraiment un bon environnement pour pouvoir faire des vidéos tranquillement et dans le calme. Merci un jour, je vous dis à la prochaine, bye bye !